Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 5 octobre 2024 et on va faire notre point hebdomadaire sur ce qui s'est passé sur les marchés. Alors pour être franc, c'est un peu un samedi matin assez particulier parce que quand on regarde le bilan de la semaine, quand on regarde ce qui s'est passé, quand on regarde les performances, on se dit que finalement on a beaucoup attendu beaucoup de choses pour pas grand chose. Et finalement le seul point qui ressort tout ça, c'est que pour l'instant les chiffres de l'emploi sont excellents et c'est d'ailleurs le sujet central de ce début de vidéo. Sujet central parce que j'aimerais déjà vous parler de la mentalité du marché parce que je crois qu'il y a un truc qui est le plus important que tout à l'heure actuelle, plus important que les nouvelles, plus important que l'aspect technique, plus important que la macro, et bien c'est tout simplement la mentalité parce qu'aujourd'hui on est rentré dans une phase de mentalité assez exceptionnelle. Oui, la mentalité actuelle du marché est juste inouïe parce que si vous prenez tout simplement comment on a démarré notre vendredi, on s'est dit que si les rapports sur l'emploi étaient meilleurs que les attentes, et bien il fallait acheter les actions parce qu'on avait évité la récession, ou alors on s'est dit que si le rapport sur l'emploi était inférieur aux attentes, et bien il fallait absolument acheter parce que la Fed allait baisser les taux, et puis alors dans le cas utopique où le rapport de l'emploi aurait été conforme aux attentes, et bien il fallait acheter les actions puisque la Fed était sur la bonne voie pour aller en direction d'un soft lending. Les chiffres de l'emploi donc étaient nettement meilleurs que les attentes, et meilleurs que toutes les attentes de tous les analystes, autrement dit, soit les chiffres sont magouillés pour faire croire que le marché de l'emploi a soudainement retrouvé sa dynamique juste après une baisse de 0,5% sur les taux directeurs, et surtout juste avant les élections, ce qui arrange quand même vachement les démocrates, soit les analystes, le marché, les économistes et la totalité des experts, bah ils sont complètement cons, tout simplement. Je vous laisse donc choisir le camp que vous préférez, mais franchement c'est quand même hallucinant, parce que hier le département du travail a annoncé que l'économie américaine avait créé 254 000 emplois en septembre, ça signifie qu'ils ont fait juste 107 000 emplois de plus que prévu le mois dernier. Donc hein, juste au mois de septembre, c'est quand même assez fou, l'effet que peut faire une baisse des taux de 50 BP. On m'a toujours dit à moi qu'il fallait une certaine inertie pour sentir l'effet de la baisse des taux, bah en fait, avec le monde moderne, c'est quasiment immédiat. Par contre, on notera quand même que quand il a fallu monter les taux pour freiner l'inflation, bah ça a quand même pris 3 ans pour qu'on ait un réel effet et que ça fonctionne. Donc on dirait qu'il y a deux poids, deux mesures. En fonction de l'efficacité des mesures, si on monte les taux, et bah forcément ça prend plus de temps, mais si on les baisse, ça, tac, c'est immédiat. Et puis alors en plus, le taux de chômage, il est tombé à 4,1%, en dessous des attentes de 4,2%. Donc en fait, si on va très dans les détails, c'était 4,05%, donc on est juste à côté des 4%, c'est donc fabuleux. Et le nombre d'emplois du mois d'août en plus a été révisé à la hausse, passant de 142 000 à 159 000. Cette révision à la hausse de 17 000 emplois, bah c'est la première révision depuis avril 2024, première révision à la hausse. Et puis il s'agit de la troisième révision haussière sur l'année 2024, puisque depuis le début de l'année, c'était plutôt tendance de faire des révisions à la baisse. En gros, les chiffres d'hier, bah c'était pas du tout ce qu'on attendait, et la probabilité de voir les taux baisser de 0,5% lors du prochain FOMC Meeting vient juste de s'évaporer. Mais par contre, on s'en fout, parce que ça veut dire qu'on vient d'inventer la hausse permanente, puisque les marchés ne sont plus dans une mentalité où les bonnes nouvelles sont des bonnes nouvelles, et les mauvaises nouvelles sont des mauvaises nouvelles, ni dans une mentalité où les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles, et les bonnes nouvelles sont des excellentes nouvelles, nous sommes dans une mentalité où toutes les nouvelles sont juste formidables, peu importe la direction. Donc oui, ce qui est assez hallucinant finalement sur ce rapport des chiffres de l'emploi, c'est que c'est une surprise à la hausse, on ne s'attendait pas du tout, la preuve, la totalité des analyses sont à côté de la plaque, je ne suis pas le seul à avoir anticipé des chiffres pourris, donc c'est vrai qu'on est tous complètement à la rue. Mais ce qui est assez impressionnant surtout, c'est que quand vous lisez les médias financiers, les médias Twitter, surtout tous les tweets qui tournent autour de ces histoires de chiffres de l'emploi, il y a de plus en plus de gens qui crient au scandale, en disant qu'effectivement ces chiffres sont un peu bizarres compte tenu de la situation, alors certains sont en train de nous dire « Oui, il y a des engagements supplémentaires, parce qu'il y a bientôt Halloween, parce qu'il y a bientôt Noël, on engage des Pères Noël au mois de septembre, c'est assez classique, et puis donc tout ça fait pousser le nombre de chiffres de l'emploi, ça favorise l'image de marque de Kamala Harris pour les élections, elle est élue présidente, et puis derrière on sort des chiffres catastrophiques au mois de décembre, et puis on dit que de toute façon c'est toute la faute à Biden, et puis de toute façon Biden il n'est plus là, puis ça ira mieux après. Tout ça est assez fou parce qu'on voit que les chiffres étaient excellents, que le marché l'a bien pris, puisque le S&P 500 termine au plus haut de la semaine, et quasiment au plus haut de tous les temps, le Dow Jones est au plus haut de tous les temps, mais finalement derrière les analystes se disent « Mais ça ne tient pas la route, et ça ne joue pas. » Donc vous avez deux catégories de personnes, ceux qui réfléchissent en disant « Ça ne joue pas, j'ose pas y aller », et ceux qui ne réfléchissent pas, qui y vont, et puis ça joue quand même parce que ça continue de monter. Est-ce que la raison est valable ou pas ? Ça on verra plus tard. Après les autres nouvelles qu'il faudra retenir cette semaine, c'est tout d'abord simplement la guerre. Alors la guerre où la possibilité d'un embrasement général au Moyen-Orient n'a toujours pas eu lieu, puisque les Israéliens à l'heure où je vous parle n'ont toujours pas réagi. Il semblerait que le président Biden soit capable pour l'instant de réfréner les envies d'attaques violentes sur l'Iran de la part d'Israël. De réfréner surtout les attaques sur les raffineries pétrolières iraniennes. Donc tout ça c'est plutôt encourageant et ça nous permet de respirer un petit peu plus parce qu'on n'a pas vraiment envie de rentrer dans cet embrasement général au Moyen-Orient. Donc c'était un des gros thèmes de la semaine où on s'est beaucoup chauffé. Là aussi je rappelle qu'il y avait un sondage dans le marché qui disait que 76% des experts s'attendaient à une riposte d'Israël d'ici vendredi soir. Eh ben bam c'est comme les experts en finances ils se sont encore plantés. Il n'y a pas eu de réplique avant vendredi soir donc quid de ce week-end on verra bien. C'est dommage les marchés sont fermés il faudra juste occuper du Bitcoin et puis voir ce qu'on peut faire lundi matin si ça se passe ce week-end bien sûr. L'autre sujet c'est la Chine. Alors la Chine ils étaient fermés toute la semaine ils rouvriront mardi donc on n'a pas vraiment pu mesurer l'impact mais néanmoins on notera quand même une petite headline que j'ai vue ce matin comme quoi alors depuis le stimulus qui date de 10 jours quand même on a déjà vu une augmentation des achats immobiliers. Donc là aussi je tombe de ma chaise c'est un peu comme taux américains vous baissez les taux de 50 BP alors tout le monde commence à engager comme des malades tout le monde commence à dépenser comme des malades c'est immédiat. La baisse des taux déclenche un effet positif pour toutes les économies du monde immédiatement dans les semaines qui suivent. C'est juste incroyable comme je disais avant on nous a vendu l'inertie pendant des années et puis là l'inertie non non il n'y a pas assez immédiat c'est comme un vaccin ça marche tout de suite enfin bref c'est formidable donc il y a encore une excellente nouvelle mais là on a vu en Chine alors les gens se sont jetés dans la rue à cause de ce stimulus alors personnellement quand je lis la liste du nombre de baisses des taux qu'ont été mis en place et de tout ce qui était mis en place pour ce stimulus bah j'ai juste eu l'impression que ils ont juste coupé partout mais que juste ces baisses partout qui étaient surtout dirigées pour les banques et pour les grandes sociétés ont fait que tout le monde a eu envie de s'acheter une maison la semaine dernière en Chine ça tombe bien c'était fermé on verra comment le marché va se comporter à partir de mardi mais tout ce qu'on sait c'est qu'il y a eu une grosse folie sur le luxe bien sûr une grosse folie à Hong Kong que certains indices chinois ou hongkongais sont en hausse de 25 à 30% sur 10 jours donc je veux bien que ce soit un stimulus économique mais là on a plus l'impression qu'ils leur ont fait une injection d'adrénaline pour essayer de faire remonter le marché donc à un moment donné je veux bien que ça relance l'économie je veux bien que la Chine reparte de feu de tout bois ces prochains mois mais je pense quand même que la verticalité c'est pas quelque chose qui correspond fondamentalement au marché financier ou alors à la crypto il y a un autre truc puisqu'on parle d'embrasement économique en Chine de carton aux Etats-Unis puisque l'emploi repart de plus belle il y a un autre qui va un petit peu moins bien c'est l'Europe l'Europe tous les chiffres qu'on a vu cette semaine alors effectivement l'inflation est en baisse mais c'est pas vraiment parce que les taux ont freiné l'inflation c'est surtout parce que l'économie est en train de ralentir ça va de mal en pi on voit une série de profit warnings sans arrêt sur le secteur automobile et sur d'autres secteurs les gens ont ralenti leur consommation l'Europe est en train de ralentir dans une direction qui ressemble fortement à une récession même si c'est interdit de le dire parce que c'est péché il y a quand même des choses qui commencent à puer en Europe d'ailleurs on a vu le reversal sur la semaine du marché européen était quand même assez spectaculaire et on sent que là on commence à douter un petit peu oui c'est vrai l'inflation est vaincue mais l'inflation target c'était 2% et pas 1,6 donc du coup on commence à se poser des questions si on va pas rentrer dans une autre situation économique négative qu'on a pas forcément envie de vivre pour l'instant on en parle très peu parce que là aussi on nous encourage pour dire oui tout va bien partout en Europe mais pourtant tout ne va pas si bien mais pour l'instant on préfère cacher les problèmes plutôt que les affronter de face alors pour l'instant ça va bien en Europe je suis pas convaincu mais on verra aussi bientôt lors du meeting de la BCE là aussi probablement ils vont devoir baisser les taux pour marquer un grand coup et puis un point à surveiller aussi c'est la tech la tech qui a toujours de la peine à retrouver sa niaque d'il y a quelques semaines et même si les marchés sont au plus haut tous les temps même si le Nasdaq est pas si loin de ses records historiques on sent quand même que la tech a des problèmes alors à la fin de la semaine qui vient maintenant on va avoir le début de la saison de résultats alors on va pas commencer par la techno mais on va commencer bientôt à voir des chiffres dans le secteur qui nous permettront de mesurer si ça continue à avoir des taux de croissance aussi ahurissants qu'on a eu ces quelques mois spoiler alert je pense pas qu'on sera sur le même taux de croissance mais tout ça devra être digéré en fonction des attentes et des prévisions de tout un chacun donc ce sera une grande discussion qui va bien nous occuper au mois d'octobre mais pour l'instant il faut quand même retenir un truc c'est que la tech elle a quand même un tout petit peu de peine à avancer en Suisse au niveau du chômage on a vu une légère hausse du chômage le mois dernier donc plus 0,1% sur les nouveaux chômeurs et plus 0,1% sur les gens qui sont toujours au chômage donc pour l'instant il n'y a pas de grosses surprises ça continue dans la bonne direction quand on voit le taux net de sans emploi en Suisse qui est de 2,5% on se dit que pour l'instant ça va bien il n'y a pas de quoi paniquer non plus par contre on a eu un message du COF qui a estimé que le marché de l'emploi laisse dégrader très prochainement donc malgré les chiffres corrects au niveau du chômage qui sont sortis attention parce que les grosses têtes de l'EPFL à Zurich nous ont mis en garde contre une éventuelle pas une éventuelle une quasi-certitude selon leur calcul puisque les maths ne montrent jamais du ralentissement de l'économie et donc d'augmentation du chômage ces prochains temps donc méfiance et puis pour le côté business on notera une forte augmentation des nuitées d'hôtel au mois d'août par rapport au début de l'été donc ça a bien accéléré sur la fin donc là aussi c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau du tourisme suisse les performances du mois alors vous voyez malgré ces excellentes nouvelles au niveau du chiffre de l'emploi et bien c'est pas une super semaine alors on voit bien sûr que le Hang Seng a pris 10,2% Shanghai en a pris que 8 mais ils étaient ouverts un seul jour la semaine dernière et puis le reste et bien c'est péniblement à l'équilibre 0,22% de haut sur le S&P 0,10% sur le Nasdaq vous voyez que c'est toujours le S&P qui monte plus que le Nasdaq ce qui est plutôt inhabituel le SOX est en baisse pour la semaine donc là aussi vous voyez que c'est pas la niaque totale et puis alors le reste alors le S&P moins 1,9% et puis c'est l'effondrement ailleurs le Nikkei moins 3% le CAC moins 3% le MIB moins 3,2% et le DAX moins 1,8% ce qui est assez intéressant à noter sur ce graphique c'est que finalement vous avez le Dow Jones qui termine en hausse de 0,09% sur la semaine et vous avez le Dow Jones Transportation qui est en baisse de 2,3% et dans la théorie de Dow on dit que pour qu'un marché puisse continuer à monter il faut que le Dow Jones soit aligné avec le Dow Jones Transportation dans des transports donc on sent que là il y a quand même une divergence et puis c'est probablement dû au fait aussi que Spirit Air Line est au bord de la faillite et donc ça pèse un petit peu sur les compagnies aériennes mais voilà donc c'est pas forcément un signe hyper bullish le fait que le Dow Jones ne soit pas forcément aligné avec le Dow Jones des transports sur la Suisse alors on va revenir on va y revenir dans les vedettes mais ça va être assez court aujourd'hui parce que franchement quand on regarde les variations alors Richemont qui perd 2,8% Logitech qui perd 2,6% Suisse Ray moins 2,26% mais Rush qui perd 5% Geberic qui perd 5,7% Sica qui pèse 5,8% et tout ça en fait quand vous regardez un peu les nouvelles ben il n'y a rien il n'y a rien il n'y a pas beaucoup d'informations il n'y a pas eu beaucoup de réelles informations boursières ou fondamentales qui auraient justifié ces prises de profits ou dans le cas de Sonova une hausse de 4% donc on va y revenir mais vous verrez que cette semaine était relativement calme en termes d'informations puisque tout le monde avait l'air d'être concentré sur la guerre la Chine et puis les chiffres de l'emploi américain ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'infos mais par contre il y a eu une grosse activité des analystes et on va y revenir tout de suite alors petit point technique rapide maintenant alors vous voyez que le SMI n'a pas foutu grand chose cette semaine il n'a pas s'effondré gentiment mais sûrement on termine donc la semaine au plus bas des plus bas de ces derniers temps vous voyez qu'on peut essayer de grappiller une espèce de traîne d'intermédiaire mais on a l'impression qu'on veut quand même aller chercher les 11 890 voire peut-être les 11 770 faire une tentative en dessous de cette moyenne mobile de cette résistance de canal ascendant un peu à l'image de ce qu'on a fait à cette époque là donc à surveiller ces prochains temps je ne vous cache pas que la dynamique du marché suisse pour l'instant est relativement faiblarde de par le fait que nos vedettes nos rushs, nos artistes, nestés ne veulent pas avancer c'est clair que sans eux ce sera très très compliqué d'avoir un semblant de dynamique et on sent quand même que les marchés même s'il n'y a que des bonnes nouvelles et que tout le monde est bullish il y a quand même une certaine comment on va dire ça des certains doutes sur l'avenir des marchés et les gens sont un tout petit peu moins à l'aise même si comme je vous l'ai dit en ouverture les bonnes nouvelles restent des bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles sont presque des excellentes nouvelles le S&P 500 on ne va pas passer 15 jours dessus vous voyez qu'on se balade pour l'instant dans un range ultra serré de quelques points puisque les bas de ces derniers temps c'est à 5 675 et que les hauts sont à 5 760 donc moins de 100 points de range sur le S&P 500 on doit toujours casser cette résistance pour voir si on peut accélérer quelque part on a l'impression qu'on veut y aller parce qu'à chaque fois qu'on a le sentiment que ça s'affaiblit comme on l'a eu en début de semaine et bien ça ne s'affaiblit pas je ne vous cache pas que le prochain mouvement qui pourrait se déclencher dans cette direction pourrait être lié à une éventuelle riposte israélienne mais si ça ne vient pas peut-être que les résultats pourront nous emmener un peu plus haut mais il faudra vraiment surprendre à la hausse les attentes des analystes bon notez bien que les analystes ont dû bien réviser leurs attentes donc on a encore un peu d'espoir le Nasdaq que je vous le disais tout à l'heure c'est dur c'est dur c'est très très dur vous voyez que la dynamique n'est pas là alors là on a vraiment cette zone de résistance support qu'on avait sur les 19 940 sur le Nasdaq qui fait office de juge de paix alors un coup en dessus un coup en dessous mais on n'arrive pas à s'éloigner de cette zone là donc il va falloir trouver un moyen de sortir de cette zone d'une manière ou d'une autre mais je vous l'ai dit pour l'instant le sentiment n'est pas hyper bullish sur la tech on est très prudent on attend de voir un petit peu la suite des événements vous voyez que la bonne nouvelle c'est qu'on est venu combler ce gap ça c'était assez fantastique quand même ces derniers temps on est juste venu recombler ce gap donc ça c'est plutôt bien enfin c'est plutôt bien dans le sens que ça ouvre aussi la possibilité d'une correction mais on voit quand même qu'on hésite beaucoup d'ailleurs si vous regardez en zoomant un peu dessus on voit que la dernière séance de cette semaine ce candlestick a ouvert très bas à cause des incertitudes puis finalement on s'est satisfait des chiffres de l'emploi même si comme je l'ai dit une grande partie pense que c'est magouillé ça nous permet de terminer en hausse mais on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de séances où pour l'instant on fait en haut en bas mais on sait pas vraiment où on va le Sox le Sox pareil vraiment pareil c'est bon vous me direz bien sûr le Nasdaq et le Sox sont frères de semi-conducteurs donc forcément il y a un lien dans tout ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça résume assez bien la chose c'est que le Nasdaq a de la peine à monter parce que les semi-conducteurs montent plus et le Sox a de la peine à monter parce que les semi-conducteurs montent plus donc le chart se passe de commentaires on est en train de chercher là aussi notre bonne point de sortie et là aussi on a cette espèce de zone où on se traîne autour des 5200 5250 on n'arrive pas à bouger il faudra prendre une direction par rapport aux chiffres de Micron qui sont sortis il y a 10 jours on aurait pu s'attendre à un peu mieux d'ailleurs je pense même que heureusement que Micron a sorti des bons chiffres parce que sinon on serait bien plus bas sur le Sox il faudra surveiller ces prochains temps les résultats et là je rappelle aussi que sur le Sox il y a toujours ce fameux gap à aller combler ici le DAX le DAX vous voyez on a commencé la semaine en haut on finit la semaine sur les chapeaux de roue grâce aux chiffres de l'emploi américain je vois vraiment pas le rapport avec l'Allemagne parce que comme je vous l'ai dit quand on voit les chiffres du CPI de l'Allemagne qui sont en train de fondre comme neige au soleil on était content de voir baisser l'inflation ces derniers mois ces dernières années mais aujourd'hui on la voit baisser et on a l'impression qu'elle va jamais s'arrêter de baisser et un pays qui vient en déflation c'est pas une bonne nouvelle non plus alors on n'y est pas encore mais pour l'instant on sent quand même que c'est très très dur au niveau industriel et économique en Allemagne donc attention bonne nouvelle néanmoins on est venu combler aussi ce gap donc au moins on se laisse pas ça derrière et on peut continuer à monter tranquillement sur l'Allemagne si on veut continuer à monter alors on pourra toujours trouver des encouragements et les encouragements ils passeront par là vous voyez qu'on a une espèce de tendance haussière qui nous permet de nous dire on est posé là on s'est posé là après on s'est posé là on tient notre tendance on vient se poser une deuxième fois ici prochain mouvement à la hausse c'est facile elle est belle tranquille il n'y a pas de soucis à se poser il n'y a pas de question à se poser pardon je pense que l'Allemagne peut continuer mais moi ce qui me dérange dans cette c'est la pente la pente de la hausse allemande pour moi est beaucoup trop raide compte tenu de la croissance et de ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie allemande et européenne le CAC 40 le Muppet Show continue je ne vais même plus commenter ou presque on a un range qui passe par 7700 et qui passe par 7400 allez 7400 on va dire et dans ce range là pour l'instant on bouge compte tenu de ce qui est en train de se passer politiquement ça reste le grand Muppet Show il n'y a rien qui change fondamentalement ils vont taxer et surtaxer de plus en plus le secteur automobile les malus et les gens qui ont beaucoup d'argent enfin bref une belle politique de droite alors qu'en fait les français ont quand même voté principalement pour une politique de gauche récemment même si on peut se poser des questions sur l'état de la gauche mais peu importe le pays est toujours dans une espèce d'instabilité totale leur président n'est quasiment plus en France probablement qu'il a peur de se faire jeter des pierres et puis qu'il est beaucoup à l'étranger enfin on voit que pour l'instant ça ne va pas très très loin ce qui nous a sauvé un petit peu ces derniers temps c'était le rebond de la Chine le rebond du luxe mais cette semaine on a des doutes des doutes par rapport à l'économie globale sur le marché français donc voilà on est au milieu de nulle part et on attend de trouver une raison pour sortir dans un sens ou dans l'autre le pétrole alors le pétrole contre toute attente bien sûr c'est drivé par ce qui se passe entre l'Israël et l'Iran et le Liban etc donc on ne va pas faire de la géopolitique parce qu'il faut retenir c'est que depuis que ça frise le code le pétrole monte Biden fait des commentaires tout azimuts un jour pour dire qu'il pense que les Israéliens vont attaquer les raffineries le lendemain il revient en disant il pense qu'il a réussi à calmer les Israéliens qui n'attaqueront pas les raffineries bref pour l'instant le pétrole est à la recherche d'informations et à la recherche d'actes concrets d'un point de vue technique vous voyez que cette tendance descendante a été littéralement explosée ces derniers jours à cause de ce qui se passe bien sûr il n'y a rien de fondamental là derrière le reste si on réfléchit un petit peu l'économie repart la Chine repart normalement le pétrole devrait repartir à la hausse aussi mais évidemment par contre on sait que les Saoudiens et les Américains continuent de produire comme des malades pour essayer de garder un baril de pétrole relativement bas parce que si vous mélangez l'aspect pétrole qui remonte les taux qui sont baissés l'économie qui repart c'est un scénario parfait pour voir une inflation qui explose et ça c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir aujourd'hui donc le pétrole est très lié à tout ça et forcément très lié à ce qui va se passer entre Israël et l'Iran ces prochains jours dans les vedettes de la semaine alors comme je vous le disais la thématique de cette semaine c'est pas il y a de l'info donc on joue l'info où les titres bougent en fonction de l'info cette semaine ça bouge en fonction des upgrades et des downgrades des différents analystes alors on commence tout de suite avec Rush alors Rush qui s'est fait déglinguer sur la semaine qui perd 5% finalement sur pas grand chose parce qu'au début de la semaine il y a eu l'analyste day donc en gros le jour où Rush se présente aux analystes donc c'est une grande séance où ils donnent leurs prévisions les médicaments qui sont en cours ceux qui pensent qu'ils vont fonctionner alors le CEO a beaucoup parlé de la thématique de l'obésité bien sûr que c'est là-dedans qu'ils s'accent principalement ils développent de plus en plus de médicaments ils estiment qu'ils ont plusieurs médicaments que l'on peut utiliser combiner pour faire maigrir les gens donc toutes les choses bien évidemment ils se sont montrées un petit peu sur leurs meilleurs jours pour essayer de voir un peu dans quelle direction ils pouvaient dynamiser les choses donc ils sont c'est une espèce de beauty contest ils sont là pour essayer d'expliquer aux gens aux analystes surtout et les gars il faut voter pour nous parce qu'on est super en gros c'est ça et ils n'ont pas très très bien réussi le message n'est pas bien passé puisque derrière dans la foulée durant le reste de la semaine la plupart des analystes sont venus s'exprimer par rapport à cet investor day et ils sont ressortis en disant pas convaincus pas emballés alors vous avez Goldman Sachs qui n'a pas changé ses price target ni ses recommandations mais qui s'est exprimé en disant que c'était pas terrible et pas convaincu pas convaincant vous avez JP Morgan qui eux ont passé sur vente carrément et puis vous avez d'autres brokers un peu moins importants qui eux sont venus dire on engrède on baisse le price target donc voilà un investor day qui s'est mal passé sur le papier les annonces étaient plutôt encourageantes par rapport à cette thématique de l'obésité maintenant on voit que la plupart de certaines pharmacies se dirigent vraiment vers cet objectif qui est le graal de ces prochaines années semble-t-il et par rapport à ça ça n'a pas plu aux analyses donc le bon rush a vécu une sale semaine et termine donc en baisse de 5% voilà le graphique se passe de commentaires il n'y a pas vraiment eu une séance où on était super bien disposé sur le bon rush on finit au plus bas de la semaine et on revient pile poil sur la moyenne mobile dès 200 jours sur les 256 francs suisses sur le bon rush donc autant vous dire que si maintenant on casse là je pense qu'on a encore un bout de chemin à faire à la baisse techniquement on est dans une tendance baissière qui est en train de se dessiner gentiment vous voyez que c'est un peu tiré par les cheveux mais si on casse la moyenne mobile je pense qu'on a un retour un retour très très bas sur le bon rush parce que les prochains les prochains supports sont très très loin donc la semaine qui va se dérouler dorénavant sur le rush quand on voit là où on se trouve c'est un exercice d'équilibre instable il vaudrait mieux qu'on n'ait pas cherché beaucoup plus bas similaire sur Geberit il y a eu un downgrade cette semaine sur Geberit l'analyse s'est exprimée en disant que c'était pas mal qu'ils n'étaient pas vraiment négatifs mais que pour l'instant ils pensaient que Geberit aurait vraiment de la peine à augmenter augmenter ses ventes ces prochains temps donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas un monstre enthousiaste BAM ! Geberit s'est aussi fait taper sur le groin là aussi ça se passe de commentaires retour sur la moyenne mobile des 200 jours sur Geberit qui était relativement bien disposé en haut de ce range ces derniers temps vous voyez qu'on avait quand même gentiment commencé à dessiner une zone de stabilisation alors on y est toujours mais là aussi comme le bon rush il ne voudrait mieux pas aller chercher beaucoup plus bas sur Geberit ces prochains jours vous voyez que là cette zone là c'est vraiment la zone critique et ce qui est assez rigolo c'est que finalement on revient tester la moyenne mobile des 200 jours comme rush comme le SMI et finalement tout se recoupe on est tous dans la même tendance mais voilà encore pas de mauvaises nouvelles sur Geberit mais pas forcément des encouragements de la part de la communauté des analystes chez Sika c'est exactement pareil je ne vous refais même pas je ne vais pas vous parler pendant 15 minutes de Sika c'est exactement la même situation pour l'instant déception d'engraide d'engraide et d'engraide et finalement Sika a également vécu une très mauvaise semaine mais là encore rien de vraiment fondamental vu le business dans lequel se trouve Sika on peut imaginer qu'eux aussi sont un peu dans la même mouvance que Geberit donc mauvaise semaine pour Sika et puis là aussi vous voyez sur le graphique que Sika revient sur les mêmes niveaux moyenne mobile des 200 jours encore une fois il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter on a une résistance dans la zone des 285 on n'a pas réussi à casser et bam depuis on revient de nouveau sur les 260 au niveau de la moyenne des 200 jours là aussi attention à ne pas céder à la baisse et puis dans l'autre sens puisqu'on est dans la saison des upgrades et des downgrades et bien nous avons Sonova Sonova qui s'envole là aussi il y a eu un 2 ou 3 rapports cette fois positifs qui ont été postés sur Sonova bon il faut aussi voir que Sonova se sont fait déglinguer ces derniers temps à cause des nouveaux Airpods d'Apple qui potentiellement pourraient être une aide pour les gens qui sont malentendants donc du coup faire de la concurrence à Sonova bref il y a eu quand même pas mal de réflexions parce qu'effectivement ça aide une certaine catégorie de malades mais pas forcément la totalité donc ça reste quand même un business assez minoritaire et depuis et bien on a eu quelques upgrades qui fait que cette semaine Sonova faisait partie au moins des winners de la semaine et vous voyez que la bonne nouvelle du point de vue technique c'est que finalement et bien le rebond nous a permis donc il y a eu cette espèce de phase négative à cause de l'histoire d'Apple et que finalement et bien le rebond technique nous a permis de casser cette résistance qu'on a ici en rouge et puis derrière d'avoir aussi un espèce de biseau ascendant qui serait plutôt enthousiasmant sur Sonova si cela continuait à aller beaucoup plus haut mais en tous les cas pas mal de commentaires positifs chez les analystes on notera que Richemont a corrigé cette semaine alors Richemont avait pris quasiment 20% la semaine dernière donc forcément on peut se dire prise de profit après un rebond aussi massif bien sûr que le stimulus chinois va aider Richemont sur le moyen long terme mais sur le moyen long terme passe sur les prochaines 24 heures il va falloir du temps pour que les choses se remettent en place et pour l'instant on l'a vu en début de cette vidéo les chinois ils ont commencé par acheter des maisons pas forcément des bijoux donc voilà Richemont il y a eu quelques prises de profit mais rien de spécial de ce côté là il faut aussi retenir que Goldman Sachs a upgradé Novartis mais le titre terminait quand même en baisse sur la semaine donc tout le monde s'en fout quand on arrive à des stades où vous avez une boîte comme Goldman Sachs qui upgrade Novartis et que le titre ne monte pas et bien c'est que pour l'instant on n'a pas vraiment envie et qu'on n'a pas super confiance bon il est vrai que Novartis par rapport à d'autres est quand même à des niveaux beaucoup plus élevés et on peut se dire qu'à ces niveaux là elle va quand même avoir plus de peine à monter à cause du manque d'oxygène ne serait-ce qu'à cause de ça et puis Nestlé Nestlé rien de spécial le titre terminait aussi en baisse cette semaine pas de beaucoup mais quand même là aussi il y a eu des rapports d'analyse qui ont été publiés et là aussi négatif prudent pas enthousiasmé c'est un peu les mots qui ressortent aujourd'hui en gros Nestlé personne ne l'aime et c'est un peu le problème que le marché suisse a aujourd'hui c'est que personne n'aime Rush les gens ont des doutes sur Novartis en se disant est-ce qu'elle peut vraiment monter beaucoup plus haut et puis derrière vous avez encore tout le monde qui déteste Nestlé donc quand vous avez Novartis qui ne monte plus Rush que personne n'aime et Nestlé que personne n'aime c'est difficile de faire monter le marché suisse et c'est exactement ce qui se passe pour le moment on notera encore une petite news au niveau de l'UBS l'UBS qui est en plein procès pour l'histoire de la mafia bulgare la mafia bulgare c'est un système de blanchiment d'argent qui était mis en place par le Crédit Suisse l'UBS comme vous le savez a racheté le Crédit Suisse et maintenant il se retrouve au tribunal pour essayer de déponger les conneries qui ont été faites à l'époque au Crédit Suisse le problème c'est que l'UBS ne reconnaît pas ces conneries puisque le Crédit Suisse n'existe plus le problème c'est que le juge lui il pense qu'il s'en fout puisqu'ils ont racheté le Crédit Suisse dans sa globalité donc ils prennent avec les bonnes choses et avec les mauvaises choses quand vous rachetez une boîte vous ne pouvez pas dire oui le bâtiment à la bannouche fracée là je le veux bien par contre le truc tout pourri qui traîne dans un coin avec des avocats au cul je préfère ne pas le prendre non vous prenez tout donc vous assumez tout et l'UBS est en train d'assumer péniblement ça au tribunal ça n'aura pas un gros impact sur le titre mais pour l'instant on parle plus de l'UBS et de la mafia bulgare et que de l'UBS et de sa masse sous gestion qui ne cesse d'augmenter à retenir quand même mais c'est assez rigolo à suivre de temps en temps les commentaires qui sortent de ce tribunal l'UBS qui refuse de parler le juge qui est obligé à parler c'est toujours assez marrant puisqu'ils ne sont pas d'accord entre eux sur la notion justement de à qui appartient vraiment le crédit suisse bah oui il appartient à l'UBS maintenant ce qu'il faut retenir en ce samedi matin pour vous préparer au lundi qui arrive c'est tout d'abord que Ubisoft serait la cible d'un takeover de l'équipe de Tencent donc le titre a pris 33% là dessus donc ça va probablement tourner un peu autour la semaine prochaine Ubisoft c'était la dope de services que plus personne ne voulait depuis quelques semaines et bah voilà il y a quand même quelqu'un qui a envie de racheter la franchise d'Assassin's Creed même si pour l'instant ils ont du retard pour la sortie donc à suivre takeover d'Ubisoft potentiel je dis bien potentiel on aura aussi la semaine prochaine la réouverture de la Chine ils sont encore fermés lundi mais rouvriront mardi donc on verra l'impact réel que ça va continuer à donner sur les marchés financiers on a vu qu'Hong Kong c'est quand même relativement bien comporté donc la Chine a un peu de retard ça pourrait continuer encore un peu dans la mouvance surtout que maintenant ils sont tous en train d'acheter des maisons depuis que le stimulus est en place et puis la semaine qui nous attend c'est la semaine du CPI les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis qui sortiront dans le milieu de la semaine donc ça ce sera un des gros sujets on aura l'occasion bien sûr d'en reparler mais le gros sujet qu'il faut retenir sur ce SwissBee c'est sur cette fin de semaine cette fin de première semaine du mois d'octobre c'est que les chiffres de l'emploi étaient nettement meilleurs qu'attendus mais que globalement personne n'y croit voilà moi je vous souhaite une excellente journée un très bon week-end n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français de liker cette vidéo de la partager et surtout de venir me retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live soyez forts et excellent week-end à tous bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada